Dans cette vidéo what the f**k, nous mettons les pieds dans le plat et on se demande y a-t-il une conspiration autour des ovnis ? Pour cela, on a décidé de représenter le complot à travers un iceberg. Vous pouvez retrouver le lien vers l'iceberg en description avec la bibliographie de cette vidéo. Au sommet de l'iceberg, visible de tous, les preuves les plus crédibles du complot. Et plus l'on descend tout en bas, plus nous allons explorer les théories les plus folles, parfois sans preuve pour les appuyer. Tout cela n'est pas exhaustif, alors n'hésite pas à nous aider en complétant l'iceberg en commentaire. Prêt à tout savoir sur le complot qui entoure les ovnis ? Bienvenue dans Phénomène ! Avant de commencer à voir s'il y a une conspiration sur les ovnis, revenons à la définition de conspiration dans le petit Robert. Sens premier, accord secret entre plusieurs personnes pour renverser le pouvoir établi. Bon, a priori, il n'est pas question de renverser le pouvoir établi. Quoique, voyons le sens second. Entente dirigée contre quelqu'un ou quelque chose. Là, on est déjà plus dans le sujet. Mais alors, quelle est cette entente dirigée contre les ovnis ? Dans cette première partie, nous restons à la surface. Nous allons voir des théories ou des preuves d'un complot autour des ovnis, reconnus par des autorités d'état. Si tu souhaites plus de détails sur un élément, dis-le-nous en commentaire. L'une des premières associations civiles qui s'intéressent aux ovnis, le NICAP, attaque en justice l'armée américaine justement pour dissimulation de preuves sur les ovnis dès les années 60. Les accusations déboucheront sur une audience au Congrès qui ne débouchera pas sur grand chose. Pourtant, le rapport de la Royal Australian Air Force montre que l'armée américaine cachait bien certains faits au public. Regarde notre vidéo dédiée au rapport pour tout savoir sur ce sujet. Puisqu'on en parle, il y a donc la Royal Australian Air Force, qui à travers son rapport de 1971, rapporte que selon le secrétaire de l'Air Force, D.A. Qualls, l'armée américaine, à travers 46 projets d'études de l'antigravité, aurait été en mesure de recréer un ovni en forme de disque, comme le montre un dessin du Canadian Avro Saussure, issu d'un programme de l'armée américaine publié en 1955. Ce point est probablement l'une des meilleures preuves que les américains pourraient dissimuler une technologie qu'ils n'auraient pas rendue publique. On ne va pas citer tous les cas de Blue Book, dont les enquêteurs comme Hynek reconnaissent avoir caché la nature inexpliquée de certaines observations. Ça prendrait des heures. Mais ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que plus le sujet devient accessible, au sens qu'il n'est pas sujet ridicule, plus il y a de témoins prêts à parler de ce qu'ils ont vécu, parfois, il y a 50 ans. On rappelle que le rapport australien indique clairement que parler d'ovnis au sein de l'armée américaine, au début des années 50, t'exposait de 1 à 10 ans de prison et jusqu'à 10 000 dollars d'amende. Il y en a encore qui pensent que l'armée n'a jamais cherché à cacher la vérité sur les ovnis ? Puisqu'on évoque le rapport australien de 1971, où est évoqué l'antigravité et l'étude des ovnis, on va aborder une opération méconnue qui a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Paperclip. Cette opération a permis d'extraire de l'Allemagne occupée les anciens scientifiques nazis comme Wernher von Braun qui co-dirigera la NASA. Bien sûr, tous les scientifiques nazis ne sont pas allés aux Etats-Unis, une bonne partie est allée en URSS. Pourquoi on l'aborde ici ? Parce qu'on va y faire référence dans plusieurs autres points plus profonds dans l'iceberg. On se souvient que pendant des années, personne dans l'armée américaine, et en particulier la Air Force, ne reconnaissait l'existence de la zone 51. Puis, Obama a confirmé son existence, sans pour autant dire ce qu'il avait pu s'y passer. Nous reviendrons plus bas dans l'iceberg sur certaines théories à propos de ce qu'il aurait pu s'y dérouler. Plus récemment, le Pentagone a nié en 2016 les allégations comme quoi Luis Elizondo aurait dirigé un programme secret sur l'étude des OVNI. En 2019, puis à nouveau en 2021, Luis Elizondo a été reconnu comme directeur du programme AATIP de 2007 à 2012. Ce programme est pourtant entouré d'encore plus de mensonges. Car si le programme avait un budget annuel de 22 millions de dollars, Robert Bigelow reconnaîtra plus tard, face au journaliste d'investigation de Las Vegas, George Knapp, que c'est bien son ami Harry Reid qui a poussé la création de AATIP, mais surtout que le gros du budget est allé chez Bigelow Aerospace, et non pas à l'étude des OVNI. Ce qui explique pourquoi Luis Elizondo dit à demi-mot qu'il était tout seul ou presque dans ce programme. On reste proche de Luis Elizondo pour parler des vidéos nommées Gimbal, Fleer et Go Fast. Ces vidéos ont d'abord fuité sur Internet sans savoir si elles étaient authentiques. Le Pentagone, à l'époque de leur première sortie, ne reconnaissait pas étudier le phénomène OVNI ou avoir des preuves que les OVNI existent. Après avoir reçu une forte visibilité médiatique à travers l'effort de To The Stars Academy, on en reparlera, et de la journaliste du New York Times, Leslie Keen, le Pentagone finit par admettre leur authenticité en 2019 et les joindra à l'annexe classifiée du rapport de la DIA de 2021. Chris Mellon, membre de la puissante famille Mellon, ancien député parlementaire à la défense de 1985 à 2004, puis membre du conseil de To The Stars Academy de 2016 à 2020, reconnaîtra avoir remis les images à Leslie Keen pour son article afin de mettre la pression sur Washington autour du sujet OVNI. On reste sur ce dossier, mais on se rapproche de l'USS Princeton, l'un des vaisseaux impliqués dans le dossier du Nimitz qui aura sa vidéo dédiée. Gary Voorhis, l'un des techniciens informatiques à bord, explique que toutes les données liées aux observations d'OVNI devaient être effacées ou étaient systématiquement confisquées. Omar Lara, marin à bord du Princeton, confirme que dans le cadre de l'incident du Nimitz, les données ont été confisquées. Ce type de comportement est rapporté par plusieurs militaires de différents rangs, quand on te dit qu'il y a plus que ce qu'ils veulent bien dévoiler. Pour en finir avec les éléments récents, on peut citer le rapport de 2021 de la DIA américaine, qui contredit toutes les conclusions de Blue Book. De même, la réalité du phénomène, affirmé pour la première fois dans un rapport public, était déjà confirmée en secret par l'armée américaine, comme le montre le rapport australien de 1971. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux plus de détails sur certains points abordés dans cette vidéo, dis-le-nous en commentaire. Dans les prochaines parties, nous irons plus en profondeur et nous reverrons Luis Elizondo qui porte plainte contre l'armée parce qu'il dissimule la vérité aux citoyens. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour être notifié de la prochaine sortie. N'hésite pas à aller voir la description pour y trouver la bibliographie de cette vidéo ainsi que le lien vers notre Tipeee pour aider la chaîne.